Alors avant de parler des trilobites, autant véritablement comprendre ce qu'ils sont. Et pour comprendre ce qu'ils sont, voyons un petit peu leur anatomie, leur répartition stratigraphique et finalement à quoi ça ressemble. Alors les trilobites, ce sont tout d'abord des animaux, des arthropodes, dont la position phylogénétique est pour le moins incertaine. Ce sont des organismes qui ont vécu du cambrien inférieur jusqu'à la crise permiatrias. On peut donc dire que les trilobites ont perduré pendant toute l'ère paléozoïque. Alors ce qui est fascinant avec les trilobites, c'est également la facilité dont on a à les identifier. Pourquoi ? Parce que tout est dans le nom. Il y a trois lobes. Trois lobes qu'il faut bien définir chez un trilobite. Tout d'abord, les lobes pleurales gauches, puis ensuite droits et enfin le lobe central dit axial. Ces trois lobes définissent le terme trilobite. A rien à voir avec les trois parties de l'avant jusqu'à la queue qu'on appelle le céphalon, thorax et le pygidium. Parfois le pygidium est même orné de ce que l'on appelle un telson. Alors justement, allons un peu plus en détail sur ces trois parties de l'organisme que sont le céphalon, le thorax et le pygidium. Le céphalon, il est assez particulier, puisque chez les trilobites, il présente des formes pour le moins variées. C'est un euphémisme. Alors tout d'abord, chez le trilobite, on trouve ce que l'on appelle la glabelle, qui est assez bien visible, elle est juste ici. Cette glabelle, elle peut être plus ou moins développée, plus ou moins bombée ou plus ou moins aplatie en fonction du trilobite et bien sûr de son écologie. On retrouve également les yeux qui sont multifacétés et qui sont particulièrement bien conservés chez certains trilobites. C'est ce qui nous permet par ailleurs de bien les reconnaître. Tout autant que la diversité de la forme de la glabelle, les trilobites sont également dotés d'une grande diversité de formes et de tailles de leurs yeux, qui peuvent être plus ou moins allongés, peuvent être dotés de pédoncules ou peuvent être tout simplement particulièrement réduits. Il y a vraiment des trilobites qui avaient des yeux énormes, d'autres qui étaient particulièrement réduits. Et ça, ça en dit long sur leur diversité écologique. Alors enfin, une des autres caractéristiques majeures que l'on peut citer au niveau du céphalon, c'est ce que l'on appelle les pointes génales. Alors les trilobites ont des pointes génales plus ou moins développées, encore une fois. Certaines pointes génales peuvent être aussi longues que l'organisme dans son ensemble, tandis que d'autres sont parfois presque invisibles ou absentes. Donc elles ne sont pas obligatoires chez les trilobites, bien sûr. Alors les trilobites présentent aussi des organes non conservés la plupart du temps, comme des antennes, qui sont des caractères ancestraux chez les arthropodes. Et puis bien sûr, on trouve également chez les trilobites, au niveau du céphalon, de nombreuses sutures, qui étaient essentielles lorsque le trilobite faisait une mue et qu'il devait sortir de son exuvie. Le trilobite pouvait s'extraire de son exuvie par l'intermédiaire de ses sutures. Alors bien sûr, les trilobites présentent également un thorax particulièrement segmenté. On retrouve ici, bien sûr, les trois lobes, pleural gauche, droit et axial, avec en plus ce qu'on appelle les plèvres, que l'on voit bien ici. Alors ces plèvres traduisent également la grande segmentation des arthropodes du paléozoïque, segmentation qui, progressivement, chez les arthropodes, que ce soit chez les chalicérates ou les mandibulates, va progressivement diminuer. Alors pour la large majorité des arthropodes, on va avoir effectivement une simplification de leur anatomie, avec une diminution du nombre de segments les caractérisant. Alors enfin, l'intérêt des trilobites, il y en a plein. Le premier, c'est ce qu'on appelle un fossile dit stratigraphique, car comme je vous l'ai dit, les trilobites sont particulièrement diversifiés au cours du paléozoïque. Ils admettent ce qu'on appelle des âges d'or, des périodes fastes pour les trilobites, où ils sont particulièrement diversifiés, où on trouve plusieurs dizaines de milliers d'espèces. Ça va être le cas, par exemple, du dévonien ou, plus ancien encore, de l'ordovicien. Tiens, justement, le site que vous allez découvrir juste après date de l'ordovicien supérieur, juste avant la terrible crise ordovicienne silurienne. Les trilobites ont donc connu deux vagues de radiations évolutives, une au cours de la période cambrio-ordovicienne, et bien sûr, après la crise de l'ordovicien, vous allez avoir une autre radiation au cours du silurien, qui mènera un nouvel âge d'or aux dévoniens. Puis les trilobites vont connaître une deuxième grande crise d'extinction massive, la crise du faménien-franien, qui va engendrer, par la suite, un très long déclin des trilobites. Très très long déclin. Qui va s'étendre du dévonien terminal jusqu'à la crise permotriase. Donc pendant tout le carbonifère permien, les trilobites vont décliner et perdre en diversité. Il ne restera ainsi que deux grandes familles, les philipsidés et les proétidés, qui disparaîtront lors de la grande crise d'extinction massive du permien-triase. Ainsi, les trilobites sont d'excellents marqueurs stratigraphiques du paléozoïque. Et quand on regarde à l'échelle de l'espèce, vous pouvez même caractériser un étage stratigraphique. Parce que les trilobites sont particulièrement étendus à l'échelle mondiale. Que les espèces sont également bien conservées. Et en plus, ces derniers ont une très 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 courte longévité à l'échelle stratigraphique. Qui s'étale sur seulement quelques millions d'années. Parfaits pour décrire des biozones qui permettent de définir des étages stratigraphiques. D'où le terme de fossiles stratigraphiques. Et enfin, en plus de cela, les trilobites sont également de bons marqueurs de faciès. De bons marqueurs paléo-environnementaux. Puisque ces derniers admettent une grande diversité morphologique. Ce sont également des animaux dits épibintiques. Mais pas que. Certains étaient également nectopélagiques. Donc ils nageaient dans la colonne d'eau. Et ça, c'est un très bon marqueur paléo-écologique et donc paléo-environnemental. Donc les trilobites, pour plein de raisons, sont très étudiés en paléontologie. Par les géologues, par les paléobiologistes. En général, par les paléontologues. Qui cherchent déjà premièrement à mieux comprendre l'histoire évolutive des arthropodes et des trilobites. Ou encore, à mieux dater. Et bien sûr, à reconstituer des palé-environnements. Donc, pour toutes ces raisons, les trilobites, c'est génial. Nous sommes à Palais-Ordovie. Odyssée dans les fonds marins de l'Ordovistien il y a 460 millions d'années. Avec, vous le remarquez assez bien, un Ictiléanus qu'on voit très très bien. Alors, ici, nous nous retrouvons à Saint-Aubin-des-Châteaux. Encore une fois, près de Château-Briand. Et bien, à la frontière entre le Ménéloir et la Bretagne. Donc ici, nous sommes sur des terrains d'il y a 460 millions d'années. Au Darwilien Terminal. Et nous allons découvrir des fossiles extraordinaires. Je vous le promets. Alors, nous nous retrouvons dans des schistes du Darwilien. Donc, c'est un étage de l'Ordovicien supérieur. Non loin de la crise ordo-cilurienne, que vous connaissez peut-être. Et ici, on trouve des trilobites d'une conservation vraiment exceptionnelle. Pour vous donner quelques exemples. Ici, vous avez quelques Nizéritus. Voilà, par exemple. Des conservations en 3 dimensions. Par exemple, celui-là est oublé. Ce qui est très intéressant avec ce site, c'est qu'il est accessible. Il va falloir contacter pour cela le site Paléo Ordovic. Que je vous souhaite de découvrir sur Internet. Le lien est en description. Et aujourd'hui, nous allons chercher un petit peu des trilobites de l'Ordovicien. Alors ici, il y a quand même une quinzaine d'espèces. Ce qui est extraordinaire en France. Surtout qu'on a des trilobites, encore une fois, d'une conservation exceptionnelle. Alors, on va se diriger par là. Donc ici, vous avez tout un panel de trilobites qui ont été trouvés aujourd'hui. Parmi les espèces, on peut, par exemple, remarquer ici, Ectilainus. Qui est un trilobite, finalement, assez commun sur ces sites. Et parmi les plus grands. On trouve également, ici, des trilobites du genre Asaphus. Qu'on retrouve assez régulièrement, également, dans l'Ordovicien. Ainsi que toute une farandole de Caliménidée. Ici, par exemple, celui-là, celui-là, etc. Donc, on a quand même une grande diversité de trilobites. Et encore, là, c'est juste les échantillons que j'ai pu trouver aujourd'hui. Et bien sûr, il y a plein d'autres échantillons que nous allons pouvoir découvrir dans cette vidéo. Alors, tous ces schistes, ils sont extrêmement fossilifères. On est bien d'accord. Voilà un schiste ordovicien. Alors, la plupart du temps, il faut les cliver, les débiter. Puisqu'il y a un plan de schistosité. Mais rien que là, on peut trouver des trilobites très aisément dans les déblés. Juste ici, regardez. Ces trilobites ont été trouvées précédemment par d'autres personnes. Et qui vous illustrent assez bien la richesse du site. Donc, tous ces trilobites ont vécu au cours de l'ordovicien. Ce sont généralement des azaphus, des colpocorifes, des caliminidées. Ça peut être des néséretus. Ça peut être également des zéodalmastina. Des ectigainus. Donc, tous ces trilobites ont vécu dans une mer plus ou moins profonde. Plutôt peu profonde, quand même, en contexte plateau continental. Assez proche du littoral. Peut-être même inférieur à 100 mètres de profondeur. Donc, on est dans un environnement en pleine zone photique. Où la lumière est encore existante. Où ces trilobites peuvent observer leurs prédateurs. Ce sont des animaux qui sont dits épibintiques. C'est très important de le rappeler. Et ces animaux épibintiques, ils sont soumis à une certaine prédation. Donc, ces derniers sont souvent avantagés, par rapport à d'autres organismes à corbeaux, par leur exosquelette, qui leur confère une certaine protection. Alors, qu'est-ce que tu cherches ? Des trilobites, comme tu as pu l'annoncer tout à l'heure. Là, il y en a un qui était... Ah oui, effectivement. Mais bon, la tête était pourrie, en fait. Voilà, dommage. Comme souvent. Oui, comme souvent. Est-ce que tu as un trilobites préférentiel que tu cherches ? Oh non, je prends tout ce que je trouve. J'aime bien les Ectylanius. Oui. Je les trouve sympas. Assez massifs. Oui. Vous voyez, en direct, en train de débiter des roches de l'Ordovicien pour redécouvrir des animaux qui ont disparu voici 460 millions d'années. Donc, quelques mots sur les trilobites. Alors, les trilobites, ce sont des organismes du grand groupe des arthropodes marins. Je vous conseille d'ailleurs d'aller découvrir la chaîne de Moss qui travaille justement sur ces organismes fascinants. Alors, les trilobites, ce sont des organismes qui sont pourvus de 3 grands lobes. Je vais vous les montrer. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle le lobe axial. Ici, vous avez le lobe plural gauche. Et là, vous avez le lobe plural droit. Vous voyez ? C'est très important de faire la distinction entre les différents lobes puisque c'est ce qui définit justement les trilobites. Contrairement à ce qu'on entend souvent sur Internet, les trilobites ne sont pas définis par la trichomie, donc pigidium, thorax et céphalon. Non, non, non. C'est bien le lobe plural gauche, lobe axial et lobe plural droit. C'est bien ça qui définit un trilobite. Ça, c'est assez important. Et donc, les trilobites, on les retrouve du cambrien inférieur, par exemple, les schistes de Burgess au Canada, jusqu'au permien supérieur, jusqu'à l'extinction massive du permien trias, où les dernières familles disparaissent, par exemple, les proétidés ou les philippes cidés. C'est un petit trilobite qui est préservé. Vous voyez, encore un caliminidé, on voit bien, ici, avec l'empreinte. Le débit se fait à coup de marteau, sur la plaque pour essayer de cliver un peu naturellement la roche sur les fossiles, ce qui va permettre de les découvrir plus facilement. On voit bien les trois lobes. Nous sommes sur des terrains qui sont riches en schistes et en pellites, mais des pellites qui ont subi tout de même un certain métamorphisme. C'est pour ça qu'on appelle ça des schistes. Il y a un plan de schistosité qui est clairement visible, que je vous montrerai juste après. Alors, les schistes, ce sont d'anciennes pellites qui ont été métamorphisées. Métamorphisées, quand on parle de pellites, on parle finalement de sédiments très fins, inférieurs à 4 ou 2 microns concernant les argiles, ou alors inférieurs à 63 microns si ce sont des cilites. Ici, on ne sait pas trop. Ça peut être des anciennes cils, ça peut être des anciennes argiles. Finalement, nous sommes sur des pellites. Toutes ces pellites, elles ont subi un métamorphisme, et ce métamorphisme, qui est contemporain probablement de la grande orogenèse barisque, a entraîné la formation de ces schistes que vous allez voir juste après, et qui sont très riches en trilobites. Il suffit de déblayer le haut, pour enlever le volume de roche, et essayer d'atteindre les couches les plus superficielles pour les débiter. Tout cela pour éviter que les trilobites soient cassés. Et ensuite, on regarde les petits blocs qu'on arrive à enlever. Bon là, manque de chance, pas de trilobites à première vue, mais ce n'est pas très grave. Il suffit ensuite d'en monter. Vous voyez, là, ça bouge un peu. Il faut un petit coup de bureau, ça devrait se faire. Voilà, on donne quelques coups. Ça bouge encore pas mal. Alors, il y a un petit peu de trilobites, mais ce n'est pas très beau. Vous voyez, le problème ici, c'est que cette couche-là, elle est enclavée entre cette couche qui est ici, et cette couche qui est ici. Ce qui fait qu'elle est très difficile à déloger, bien qu'elle est affleurante, et bien que celle-ci pourrait être la plus prometteuse d'un point de vue paléontologique sur ces trilobites. Alors, comme on remarque assez bien la florement, les différentes couches, regardez la stratification, on a des couches qui visiblement s'enfoncent dans le sol avec un certain plan de pendage. On appelle ça le pendage. Donc, ces couches s'enfoncent, non pas de manière horizontale, mais elles sont inclinées. Et si vous regardez ici, donc ici, nous avons effectivement des couches qu'on remarque assez bien, et qui sont orientées plein sud-ouest. Donc, elles vont s'enfoncer par ici. Et donc, pour les cliver, pour les débiter, il va falloir tout simplement suivre la stratification. Alors, attention, là, c'est très important de bien connaître deux choses en géologie qui sont radicalement différentes. La première, c'est le plan de stratigraphie, et la deuxième, c'est le plan de schistosité, parce que les deux ne se suivent pas, finalement. On peut avoir une schistosité qui n'est pas parallèle au plan de stratigraphie, et les trilobites, eux, suivront le plan de stratigraphie. Donc, pour le public désireux de découvrir le monde des trilobites au cours de l'Ordovicien, on a pas mal de petits panneaux, ici, explicatifs, que vous pourrez découvrir lors de visites à l'Arche-Lormand. Encore une fois, je le précise, vous avez le lien du site en description, Paléo Ordovie, je vous conseille, et je vous surconseille d'aller voir ce site, et de découvrir l'Arche-Lormand avec tous ces trilobites, qui sont d'une conservation, encore une fois, exceptionnelle pour le territoire français. Ce que je vous disais tout à l'heure, justement, c'est que, vous voyez, il y a des panneaux à disposition pour pouvoir identifier vos trilobites que vous trouvez sur le terrain. Le Colpocorif, le Neceretustrisani, qui est d'ailleurs souvent un trilobite indicateur de faciès, le cas de trilobite de faciès, un fossile de faciès, un organisme qui aussi est un bon indicateur stratigraphique, comme la plupart des trilobites. Ici, vous avez d'autres organismes, ici, Prionocellus, également Eodalmantina, que je vous ai évoquus tout à l'heure, avec son Pygidium très allongé, Ectylaneus giganteus, Lasaphus nobilis, qui est aussi un trilobite assez courant, pour le coup, on en a tous trouvé un. Et enfin, les spéciales un peu plus rarissimes, il faut être honnête, on ne les a pas trouvés, le Uralicas, ou encore le Céleunopheltis. Et enfin, Ecoptoxile, et Placoparie. Il y a toute une diversité de trilobites, et encore, ce ne sont pas tous les trilobites qu'on peut trouver sur le terrain, il y en a encore d'autres, d'autres espèces, qui peuvent être observées dans ces schistes ordoviciens, je le rappelle. Cette superbe journée, passée à chercher des trilobites dans les schistes ordoviciens, alors il n'y a pas eu des trilobites, on a pu les découvrir, on a eu aussi de superbes découvertes concernant des brachiopodes, pas d'orthocérase, en tout cas, clairement visible, mais quand même, une superbe journée. Franchement, je vous encourage à découvrir ce site Palais Ordovie, de Saint-Aubin-des-Châteaux, situé, donc encore une fois, entre le Maine-et-Loire et la Bretagne, donc c'est quand même assez intéressant, on est dans le massif arboricain, dans des terrains qui ont été plissés, fracturés, qui ont subi l'orogenèse varisque, et qui ont été légèrement impactés par l'orogenèse pyrénéo-alpine, mais enfin bref, c'est surtout quand même l'orogenèse varisque qui a tout fait, et qui a tout défoncé. Encore une fois, rappelons-le, l'orogenèse varisque, c'est une orogenèse fondamentale qui a eu lieu au cours du dévonien jusqu'au permien, triasse inférieure, à la fin de la pénéplanation de la chaîne de montagne. En tout cas, l'orogenèse a connu son optimum à la fin du dévonien et au carbonifère inférieur, puis ensuite, il s'est progressivement pénéplané, effondré au cours du carbonifère tardif et du permien. Voilà, donc cette orogenèse varisque, elle a eu un impact énorme sur les terrains du paléozoïque, ça se voit, bon, c'est quand même pas très plissé, c'est quand même pas très abîmé, il y a des fractures et des diaclases, ok, mais quand même, on est sur des trilobites qui n'ont quasiment pas subi les effets de cette orogenèse, qui n'ont pas subi les plissements, qui n'ont pas subi toutes ces contraintes en contexte convergent, donc, finalement, on est sur une exception, parce que finalement, la plupart des sites paléozoïques, et je prends en compte bien entendu aussi le carbonifère, les sites viséens, les sites mississipiens terminal, donc plutôt namuriens, serpukoviens, bashkériens, ou encore les sites qui sont plutôt datés du quasimovien, par exemple, ont subi des contraintes tectoniques, ont subi une certaine dégradation, donc oui, c'est quand même une orogenèse fondamentale et importante qu'il faut se rappeler. Et ces trilobites qui ont vécu dans une mer peu profonde, très très calme, peut-être en contexte lagunaire, peut-être un littoral à proximité d'une vasière, pourquoi pas, parce qu'il faut quand même des argiles et des siltes pour former ces pellites qui deviendront des schistes, et bien un jour, les trilobites ont été fossilisées, se sont déposées dans ces argiles et ont fossilisé, se sont même tellement bien fossilisés qu'ils ont survécu aux 460 millions d'années qui nous séparent et ils sont devenus voilà, quelques trilobites comme vous le voyez juste là, voilà, ils sont superbes quand même, on ne peut pas dire le contraire, petit azafus, non c'est Ictileneus ça, Ictileneus, la lumière décline, on est vraiment le soir, voilà, super, voilà, enfin bref, tout ça pour dire que c'était quand même une superbe journée et j'espère qu'on se reverra bientôt, j'ai une coiffure qui fait n'importe quoi, ça c'est dû au terrain, à la fouille, moi je vais bientôt partir dans les Alpes donc vous ne me verrez pas en vidéo avant un petit moment mais quand même je vous réserve quelques surprises avant la fin de cette année et pour les vacances d'été, plein de nouvelles vidéos viendront sur la chaîne et je l'espère qu'elles vous plairont, la plupart quand même ce sera de la paléo botanique voilà, parce que c'est quand même la spécialité principale de la chaîne et c'est un petit peu mon délire mais j'espère en tout cas que cette petite vidéo un peu hors des plantes, un peu hors du carbonifère ou de léocène vous a plu je ferai peut-être un jour une vidéo on va dire un peu plus didactique sur l'ordovicien on verra ça allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée peu importe et on se retrouve très bientôt sur la chaîne d'Alexis Rastier à bientôt